Héloïse, ouille ! Abélard et Héloïse, non, il faut être correct et élégant, Héloïse et Abélard, c'est dans cet ordre-là qu'on doit le dire. On le rappelle pour ceux qui nous auraient rejoints depuis le début de l'émission, on est au XIIe siècle, on a affaire à une jeune fille qui n'a plus ses parents, dont l'oncle Chanohan de Notre-Dame de Paris. Oui, Fulbert. Voilà, Fulbert décide qu'il faut continuer à lui apprendre non seulement les sciences, les études, ce qui, vous l'avez dit, est assez rare chez les femmes, pour une femme à cette époque-là, et il lui trouve un précepteur, et il se trouve que ce précepteur, ça va être Abélard, qui est quoi, qui est moine à ce moment-là ? Non, 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 il est maître, maître d'école et surtout philosophe, il est théologien, logicien, et il était promis un avenir d'archevêque, même voire de pape. Voilà, mais il avait quand même déjà idée d'embrasser, on va dire, une carrière religieuse. Bah oui, surtout à l'époque, de toute façon, ouais. Sauf que voilà, ce qui se passe, c'est que cet oncle a une très mauvaise idée, il décide qu'Abelard va habiter dans la maison, dans la chambre à côté de celle d'Éloïse, et il se passe ce qui va se passer, c'est-à-dire, dites donc, là maintenant, à cette heure-ci, on peut y aller, hein. Françoise Hardy est parti. Non, non, je vais faire un tour. Restez, Lois, on avait dû voir pire sur Internet, j'imagine. C'est vrai qu'au fond, ce que vous écrivez n'a rien de choquant, Jean. Mais non, non. Mais choquez Françoise. Mais oui, mais oui, mais oui, mais je trouve que non, je trouve que... Non, non, il n'y a rien de choquant. Ça y va un petit peu, mais bon. Écartez vos cuisses, levez-vous et giflez-moi avant d'aller avertir votre oncle. Regardez quand vous desserrez les jambes, le tissu de la robe remonte tout seul vers le ventre. Desserrez-les davantage. Allez, petite orpheline à la vertu incertaine née à la bascule du siècle. Si ce jeu vous amuse, osez faire tomber les derniers obstacles de la pudeur devant le vieux barbon que je deviens. Basculez le dos en arrière pour vous accouder sur les coussins au ton acidulé. Allez, mon Héloïse, putain de Babylone, tu es la tendre brebis offerte à un loup affamé. Jeune fille menu et svelte, séduisante, avec sa peau blanche et rosée par endroits, ses yeux rieurs sous son front lisse. Pas l'ombre d'un sentiment dans ce que je te demande. Que le désir ? Accepterais-tu de me laisser découvrir s'il y a du cresson à ta cressonnière ? C'est joli. Ça, ce n'est que le début, c'est gentil encore. Là, là, on erre. On n'a pas dit non plus, il lui fait un enfant quand même. Oui. Elle est enceinte. Dont ils ne se sont jamais occupés. Qui s'appelle ? Astrolabe. Astrolabe. Et ça, c'est Héloïse qui a décidé ça. Elle était incroyable, cette fille. Elle était d'une modernité. Elle n'a pas donné un prénom chrétien à son fils au Moyen-Âge. Et elle l'a appelé du nom d'un instrument qui sert à mesurer la hauteur des astres à l'horizon. Et qu'elle avait instauré aussi une doctrine dans leur couple, dans leur histoire de couple. Ah, j'allais y venir. Ce que tu me fais, je te le fais. Voilà. Tout ce que tu me fais, je te le fais. Tout ce que je te fais, tu me le fais. C'est-à-dire que quand il l'a... On va aller, employons les mots... L'encule. Quand il l'a hurte... Comment vous dites ? Je... Quand il l'a hurtebille. Oui, hurtebille. Quand il hurtebille par derrière, on va dire. Il l'encule. Voilà, oui. C'est le mot que vous cherchiez ? Non, non, non. Là, évidemment, je me dis, mais comment elle va faire, elle ? Alors, voilà, elle prend des carottes. Eh bien, voilà. Et on apprend qu'au Moyen-Âge, la carotte était blanche. Et sauvage et blanche. Et donc, c'est un livre où on s'est inscrit aussi sur la vie des légumes. C'est-à-dire, c'est un nom, maintenant, la carotte blanche ? Le panais, on appelle ça maintenant. Le panais. Oui, c'est à peu près. Voilà, et donc, elle lui fout le panais. Et il aime ça. Oui, mais enfin, il trouve qu'elle... C'est l'exagérateur. Voilà, oui. Et quand l'oncle retrouve les carottes une fois qu'ils sont partis, évidemment, il trouve qu'elles sentent un peu la meilleure. Eh bien, il s'étonne, parce que la carotte n'est pas entièrement blanche. Ah non ! Mais oui, et... Je comprends que François Zordi ait été... Sur ce passage-là, ça m'étonne, quand même. Ah oui, ce passage... Vu ce qu'elle nous raconte de la coloscopie, ça m'étonne que ça soit... Voilà, voilà. Et vous, vous auriez dû adorer ça, le passage de la carotte, si j'ose dire. Parce que vous croyez que dès qu'il y a un légume, forcément, je suis là en train de jouer. Regardez, Léa. Léa, vous avez adoré ce bouquin. Oui, je dirais qu'on pénètre très facilement dans ce livre. Si vous m'autorisez la facilité. Dès la troisième page commence le péché de chair. Des scènes de sexe très fleuries. On dit polissonner la bagasse. On y parle de génitoire. Voilà, on apprend plein de mots. Qu'on va réutiliser chez nous. Mon petit bémol, c'est qu'à des moments, vous utilisez... Vous coupez ce vocabulaire médiéval par un vocabulaire ultra contemporain, vore vulgaire, actuel. J'en ai repéré quelques-uns. Héloïse, qui tente de museler ses désirs, ne rechigne pas à la besogne, faute de se faire besogner par son mec. Mec, c'est moche. Par rapport à la beauté de ce style un peu médiéval que vous essayez de reproduire, il y a là aussi. « Murmure la nièce passant près d'Abelard qui en ouvre de grands yeux stupéfaits du genre à les gonfler, celle-là. » Ça, c'est les petites mochetés du style, c'est mon seul bémol, c'est quand vous écrivez contemporain. Oui, mais je peux vous comprendre. Je voulais mélanger le langage d'époque et puis des expressions actuelles. Il lui laboure la vigne et malgré son âge, sa bêche ne ploie pas avec l'effort dans l'archière. Le sillon, le gaufrier, la fente du cuvier d'Héloïse qui, elle, avale les reliques, le bourdon, l'écureuil, le socle de celui qui crie « Gloria Laus ! » qu'on pourrait traduire par « Gloire à l'os ! » Ils font la bête à deux dos, le cul tout rompu. La nièce du chanoine transgresse les règles et sans honte ni pudeur devient une débauchée doublée d'une obstinée dans la faute. À nouveau, elle engloutit les joyaux, le vite la queue comme une arrangère. « Rires et supplices infernaux en ombre chinoise sur la façade de l'église » parce que ça, en plus, les gens voient dehors ce qui se passe à l'intérieur. Exactement, voilà. C'est le cinéma porno de l'époque. Oui, c'est ça, c'est un théâtre d'ombre chinoise. Ils font même l'amour comme nous on fait aujourd'hui parfois. Ça arrive chez certains. L'amour au téléphone, eux, ils le font à travers une... Mais oui, ils s'envoient des SMS, en fait, finalement, avec une corde et tout, avec les tablettes de cire. Parce que tout ça se passe avant le papier. Donc, pour écrire, c'était soit sur parchemin ou bien des tablettes de cire, des trucs qui ressemblaient à des iPads ou qui avaient un fond noir, une pellicule de cire blanche. Et puis, avec un os de poulet, on gravait là-dessus. Léa ! Bon, Laurent est surexcité, et c'est vrai que ça vous a mis dans des états. Mais c'est vrai qu'ils se font ce que tous que deux corps peuvent se faire. Et c'est assez excitant et c'est assez jouissif. On est assez loin de l'amour courtois. Mais il n'y a pas que ça, si je peux me permettre. Non, c'est la première partie. Mais ce qui est très beau et très fort dans ce livre-là, c'est aussi les tourments. L'amour, le vrai amour. Non, les déchirements intérieurs de cet homme entre la grandeur de la pensée et de la foi et l'esclavage de la chair. Et ce livre-là m'a rappelé ce qui est pour moi mon livre, peut-être mon livre préféré. En tout cas, le livre qui m'a le plus marqué, je ne sais pas si vous l'avez lu, le Moine d'Antonin Artaud. Ah non, je ne l'ai pas lu. Ah, il faut que vous le lisiez. Ça parle aussi d'un moine espagnol partagé, tiraillé entre son amour de la foi, de Dieu, de la grandeur et cette... Il va finir dans la débauche la plus totale. Non, non. Quand je vais réentendre les trois prêtres chanter, je les entendrai plus pareil. Il faut lire ce livre-là. Mais c'est vrai que c'est l'autre partie qui m'a... Au-delà du sexe, et c'est vrai que c'est très jouissif, on l'a dit, on l'a redit, et il faut l'acheter les 100 premières pages. Il y a ce côté-là, ce déchirement intérieur. Et qu'on voit dans toute la deuxième partie, et en ça, ce livre est très chrétien, c'est au fond, quand tu fais le mal, tu payes, quand tu jouis, tu payes, il y a une facture en permanence. Il était comme ça, lui. C'est ce qu'il pense. Et la culpabilité chrétienne est tout le temps là, sur les 100 dernières pages, là où elle s'en fout, continue à avoir envie, jusqu'à sa mort, de ce qu'elle prend. Elle est plus obsédée que lui, au fond. Non, elle est moins chrétienne. Oui, mais voilà, c'est exactement ça. Elle est moins dans la culpabilité. Et lui, c'est là où on voit les tourments de l'homme. Ce livre, Abélard est très chrétien. Mais oui, et il a eu un problème, c'est que ce type était un logicien, c'est-à-dire qu'il cherchait la logique dans tout, dans la religion, ce qui a valu des emmerdements à n'en plus finir. Et il s'est fait choper par un truc qui n'a rien à voir avec la logique, il est tombé amoureux. Une petite déception, la seule, moi, du livre, c'est, vous nous l'avez fait courte, si j'ose dire, sur le passage où on le... Oui, à un moment, je m'étais dit que je pouvais en faire, effectivement, 30 pages, au moment où, puis bon... Au moment où on lui coupe les couilles, ça fait quasi une demi-page, c'est pas beaucoup... Vous n'êtes pas tardé sur le sujet. Non, non, je me suis dit que ça suffisait, puis en plus, moi, j'ai tendance à ressentir tout ce qu'il se vit quand je l'écris. Donc, au bout d'une demi-page, ça allait. Mais ça s'est vraiment passé comme ça ? Ah oui, oui, oui. C'est son valet mal à perte qui l'a trahi, et Fulbert est arrivé avec trois larrons. Il y en a un de chaque côté qui a écarté une jambe, le Fulbert qui écrasait les épaules, et le troisième larron qui est arrivé et qui a coupé tout ce qu'il y avait entre les jambes, quoi. Quand vous lui faites dire, écrire, si je pouvais... C'est elle qui écrit. Si je pouvais à nouveau laisser toute liberté à ma langue et ouvrir la bouche, ce ne serait pas pour me confesser. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Ça, elle l'a vraiment dit ? Oui, 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 oui. Tout comme elle a dit aussi, si Auguste, l'empereur, m'avait jugé digne d'être sa femme, et m'avait proposé la possession du monde entier, je lui aurais répondu que je préférais rester ta putain. Et une abbesse qui écrit ça à un abbé. Et quand il lui écrit, Héloïse, maintenant, c'est Jésus qui se sève contre moi, comme une autre, toi-même, vous lui faites dire à elle, qui est en train de lire cette lettre, oui, mais toi, tu ne fais quand même pas les mêmes choses qu'à moi, quand même. Le Christ, écrit-il, m'a baisé du baiser de sa bouche. Et elle dit, il t'a fait goûter des carottes aussi ? Voilà, ça, évidemment, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est quittaudé. Oui, oui, bien sûr. Héloïse Caron. On est tard, on peut y aller. Ouais. Et là, ça va refroidir parce que lui, il n'a pas été excité. Ah ben non, lui, il s'est râpé, les carottes. Je ne savais pas que tu l'avais dit carrément. Vous nous la faites, d'ailleurs, celle-là aussi. Oui, ben oui. Ah, vous nous l'avez placé, la vieille blague sur les carottes râpées. À la fin, quand il a faim et tout, il a dit, je vais te faire des carottes. Alors, elle m'a dit, mais râpé, évidemment. Vous savez que Louane est atterré, hein. Elle vous écoute, là. Elle va courir, elle a jeté, tu parles. C'est ça, les gens, il faut. Non, elle nous a quitté, là. Pour moi, la particularité de ce livre, c'est que c'est le livre d'un Jean Thelet très adolescent, très particulièrement rebelle, anard. Bon, vous l'êtes déjà, c'est dans votre ADN d'être un peu comme ça. Mais là, je trouve que vraiment plus encore que les précédents. Parce que vous avez décidé de tout bousculer. Donc, vous bousculez l'écriture. Vous nous proposez une écriture un peu déroutante, parfois exigeante, même pour le lecteur. Par exemple, là, ça ne va pas être cul du tout. Mais il faut s'accrocher quand même pour suivre le sens. À l'intérieur du salon sombre de son oncle, au plafond bas soutenu par des poutres de chênes foncées et allant dans un bruissement de tissu sur des tomates couvertes d'isope, de mélisse et de menthe fraîche, herbes à joncher qui se fanent au sol, Héloïse, dorénavant vêtue d'une cotardie à large décolleté et fente latérale, cherche quelque chose. Voilà. Et il y a des passages comme ça très luxuriants qui exigent vraiment du lecteur quand même d'être particulièrement attentif, voire d'aller chercher un dictionnaire. Une écriture où le langage... Parfois, il explique un mot, deux ou trois pages plus loin. Il est assez doué pour ça aussi. Comme la clepsydre. Exact. C'était une horloge à eau. Après, le langage châtié qui bouscule, qui se bouscule en tout cas avec certaines vulgarités, moi ça me fait mourir de rire. Toi tu disais que c'était pas forcément ce qui te plaisait, moi ça me fait toujours rire dans votre écriture. Parce que le vent de la ruelle lui faisant face, plaque contre son corps les plis de sa tunique qui se tend en un endroit, on devine qu'il bande et ça lui pétille dans les couilles. Voilà. Ça, moi ça me fait mourir de rire. Vous bousculez, vous dynamitez le mythe surtout, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, on le disait tout à l'heure, Abélard et Loïse, le mythe fondateur du romantisme. Et puis, en réalité, quand même, sous votre plume, ça devient un joyeux baiseur, quoi. Mais oui, parce qu'on en a toujours fait un coup de cucule à praline. Non, moi je vous dis, vous respectez rien. Alors que là, c'est cucule à carotte. Moi je trouve que c'est surtout un roman très très drôle. Je disais tout à l'heure que, voilà, c'est vrai que je fais 150 pages à nous décrire quasiment que des positions sexuelles ou des pratiques et tout. Moi, à un moment, j'étais un petit peu assez... Non, c'est ni 150, ni une toute partie, c'est 80. Ah, vous avez de côté, c'est ça, oui. Oui, il y a bien 80. En tout cas, Jean-Toli qui raconte Abélard et Loïse, c'est un peu pour moi les sexpistoles qui chantent God Save the Queen. C'est vrai, c'est bien vu. Et je me suis dit, finalement, c'était pas si étonnant parce que, est-ce qu'au fond, Abélard, il n'avait pas ce côté un peu punk, anard ? Ah si, et il était vraiment considéré comme... C'était la rockstar sous Louis VI, qu'on disait Louis Le Gros, mais il était idolâtré. Quand à un moment, il a tellement d'emmerdements qu'il se barre en Champagne, au comte Thibaut de Champagne, il lui demande un bout de terrain pour être ermite et tout. Toute la jeunesse, au bout d'un moment, qui apprend où il est, déboule et tout. Et il a eu une vie de rockstar. Peut-être que c'est le seul reproche, mais c'est vraiment, c'est même pas un reproche, c'est quand même une réflexion. Un regret, peut-être. Est-ce que du coup, en en ayant fait quelque chose d'aussi drôle, en vous foutant carrément de leur gueule, il faut bien le dire, on passe pas... Pas tant que ça ! Parce qu'il y a toujours de la tendresse, Jean-Toli. Je crois que vous n'arrivez pas, de toute façon, à détester vos personnages. Donc de toute façon, même quand vous en moquez, il y a forcément quelque chose qui fait que vous les aimez. Et nous, on les aime aussi, du coup. Mais est-ce que vous regrettez pas de ne pas avoir, justement, plus développé l'aspect philosophe ? De nous expliquer quel personnage, justement, quel intellectuel ça avait été ? Parce que là, il passe quand même pour un gros branque. Mais je ne l'ai pas fait déjà, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais pu le faire. Et en plus, je me suis un peu renseigné auprès de philosophes et tout ça. Maintenant, sa philosophie, elle est quand même vaseuse, quoi. Aujourd'hui, oui, non, mais pour replacer... Ah oui, mais alors... Alors, ce que j'ai essayé de placer, c'est le culot qu'il avait, parce qu'il a écrit un premier livre qui s'appelait Theologia Sommi Boni, où il cherchait la logique de Dieu. Et à un moment, il dit même que rien ne s'est créé tout seul dans l'univers. Donc il dit qui a créé Dieu ? Alors, putain, au XIIe siècle, balancer des trucs comme ça... Et il essayait de comprendre des trucs comme la Sainte Vierge qui accouche à Yélie. Il a du mal à y croire en tout. Et d'ailleurs, du coup, pour ça, il s'est retrouvé dans un tribunal ecclésiastique à Soissons, où il a failli être condamné à mort. Et il a été condamné, finalement, à brûler proprement... Lui, c'est son propre livre. Le pape avait ordonné qu'on brûle tous les livres d'Abelard partout où on en trouvera sur Terre. Dans un deuxième procès à Sens, il a écrit un livre, il s'appelle Sikénon, où il y a un nom en latin, où il note 158 incohérences de la religion catholique. C'est son best-seller, ça ? Ah ben alors, c'est un best-seller qui ne lui a valu que des emmerdements, puisque, après ce truc-là, il a été condamné au silence perpétuel. Il n'a plus le droit d'ouvrir sa gueule à propos de religion, sous peine de décapitation. Il n'avait même plus le droit de rentrer dans une église et tout. C'était un mec très gonflé. Lui était très gonflé, mais ils étaient tous les deux très très en avance. Et elle était d'une modernité, cette Héloïse. Je pense qu'on aura donné envie à nos téléspectateurs de lire le dernier tollé. On dit ça maintenant, on dit le dernier tollé. Comme une marque. Héloïse Houille, il faut dire que vous avez fait à chaque fois de gros succès avec les livres précédents. Votre vie d'écrivain a changé. Depuis quel livre ? C'est Darling, le moment où ça va se mener ? Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, alors Darling, ça a été un film aussi. C'est Marina Feuys qui avait joué le rôle au cinéma. Il y a Mangez-moi si vous voulez, qui a été adapté au théâtre. Mangez-le si vous voulez, oui. Autristan Bernard, là, l'an dernier, c'était extraordinaire. Gros succès au théâtre. Il y a eu La boutique des suicides. Le magasin des suicides. Le magasin, je fais tout de mémoire. Le Comte, oui. Ça, c'est Patrice Le Comte. Et là, en Corée, il est en train de devenir un film avec des vrais acteurs. Ça ? C'est plausible au cinéma ? Si ça se fait, j'ai envie de voir le film. Ah oui ? Et les précédents, la Montesport, il n'y avait pas un projet ? Si, et là, c'est la Gaumont qui a les droits. Ils sont en train d'en faire un film, je crois, un film américain, je ne sais pas quoi. Mais je ne m'en occupe pas du tout. Et puis, il y a aussi les lois de la gravité dont vous aviez reçu Dominique Pinon au théâtre. Avant la pièce, vous faites d'une pierre deux coups, vous êtes un malin, vous. Parce qu'à 19h, il y a les lois de la gravité. Et puis après, à 20h30, 21h, il y a qui ? Il y a une pièce qui s'appelle Des gens bien. Je ne me rappelle plus du nom de l'actrice. Non, mieux avec Miu Miu, oui, bien sûr. Donc, en fait, vous restez le soir au théâtre. Oui, sauf que je n'y vais pas tous les soirs quand même. Quand même ? J'y suis allé trois fois. J'ai vu trois fois, ce n'est pas énorme. Ah oui, non, ce n'est pas tant que ça. Alors, au fond, Jean Tellet, Héloïse Houille, c'est chez Juillard. Le dernier premier premier premier, vous rejoint votre place. Dans un instant...